Tu récites de nombreuses fois la Sourate Al-Fatia sans peut-être même savoir ce qu'elle renferme. Reste bien jusqu'à la fin afin de retenir les 7 bienfaits de cette Sourate d'Azima, 7 secrets de la Fatia. Secret numéro 1, la Fatia est une guérison. Parmi les maladies, il existe les maladies symptomatiques dont on ressent la maladie, telles que le cancer, la méningite ou le zona. Mais il existe des maladies asymptomatiques, dont aucune douleur apparente, et il s'agit même des deux pires maladies. Ces maladies présentes dans le cœur du malade sont l'orgueil et l'ostentation. Pourquoi sont-elles les pires des maladies ? Car elles ont pour particularité de conduire à la perte du malade dans ce bas monde et dans l'au-delà. Eh bien, la Fatia est aussi appelée la « guérisseuse » car elle est le remède le plus efficace contre les maux du cœur, mais aussi contre les maux du corps. Ibn Taymiyyah disait « Iyaka na'aboudou » qui signifie « C'est toi seul que nous adorons » est un remède contre l'ostentation. Car cette parole rappelle au serviteur l'importance d'œuvrer dans l'unique but de satisfaire son créateur seul. Eh yaka nastaïenneux « Iyaka nastaïenne » qui signifie en français « C'est toi seul dont nous implorons le secours » est un remède contre l'orgueil. Car cette parole a pour particularité de rappeler au serviteur sa réelle place dans cette vie, ainsi que sa dépendance vis-à-vis de son Seigneur, et son besoin de bénéficier constamment de son aide et de ses bienfaits. En réalité, la Sourate Al-Fatiha est tout aussi efficace pour les maux spirituels que pour les maladies réelles, en accompagnement d'un traitement médical. Mais pour que cette Sourate soit efficace, le croyant doit regrouper deux sentiments extrêmement importants. Avoir la conviction de l'efficacité de la Fatiha, qui est une cause à la guérison qui vient d'Allah. Placer sa confiance entièrement en Allah au moment de sa récitation. Secret numéro 2 Les trois types de taoïdes Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Allah, le Tout-Puissant, a agencé la Fatiha telle qu'elle est construite ? Quand Allah débute par Alhamdoulillahi Qui signifie « louange à Allah », on observe alors l'un des noms d'Allah qui est Al-Hamid, le digne de louange, et ceci fait référence au Taoïd Fiasma Wasifa. Oui, c'est lui qui a les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Puis quand Allah dit Seigneur de l'univers, ceci fait référence à sa seigneurie. Qui est le fait qu'Allah détient la création ? C'est lui qui donne la mort et la vie, qu'il détient la gérance, c'est lui qui gère absolument toutes choses sur cette terre et au-delà et c'est à lui que tout appartient. Puis un tout petit peu plus loin, Allah dit En français, c'est toi seul que nous adorons et de toi seul que nous implorons l'aide. Et bien, de façon très limpide, ceci fait référence au Taoïd Al-Huluya, le Taoïd dans l'adoration. Car Allah nous rappelle que tout acte ou parole, apparent ou caché, qu'Allah aime et agré est une adoration. Et qu'en conséquence, ces adorations doivent être vouées à Allah seul. Sous Bana Allah, observé en à peine deux versets de cette sourate, les trois catégories de Taoïd apparaissent de façon claire. Alors ne négligez pas cette science magnifique qu'est l'unicité. Secret numéro 3, la sincérité et la conformité. La sincérité, c'est le fait de vouer ses actes d'adoration à Allah seul, à l'iklase. Et la conformité, c'est le fait de faire ses actes d'adoration de la même manière que le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, les a fait. Ainsi, la parole c'est toi seul que nous adorons en renferme, comme nous l'avons vu, le fait d'unifier Allah dans son adoration et en conséquence de ne jamais l'associer à qui que ce soit ou quoi que ce soit. La conformité, elle, est renfermée dans la parole, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni déségaré. Ces paroles prouvent en effet qu'Allah n'accepte une œuvre que si son auteur suit le droit chemin, celui que le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a indiqué aux gens de sa communauté. Secrets numéro 4, le droit chemin. Tout d'abord, qu'est-ce que le droit chemin ? Pour faire simple et conformément aux hadiths rapportés par Hamad et authentifiés par Albani, Raïmaoula, le droit chemin est une ligne droite. Des deux côtés de cette ligne se trouvent deux murs qui détiennent une multitude de portes. Deux avertisseurs sont présents sur ce chemin. Le premier est présent au début du chemin, et il s'agit du Coran, qui nous avertit de ne pas dévier du droit chemin. Le second avertisseur est notre propre cœur qui nous avertit chaque fois que nous souhaitons entrer par une porte et donc dévier du droit chemin. C'est pour cette raison que chaque croyant ressent son cœur qui frémit à l'approche d'un péché. Et la Sourate Al-Fatiha nous invite à demander à Allah de nous renforcer dans le suivi de ce droit chemin en disant, « Guide-nous vers le droit chemin. » La guider est certes le meilleur des bienfaits que connaît cette terre, avant même la nourriture, ou toute autre chose. C'est la raison pour laquelle nous disons dans la Fatiha, le chemin de ceux que tu as comblés de tes grâces. Quelle est donc la grâce la plus importante et le don le plus généreux que celui qui est la guider ? Avec certitude aucun. Secret numéro 5, la croyance au jour dernier. Allah nous informe dans la Sourate Fatiha, maître du jour de la rétribution, parce qu'avec certitude il nous ressuscitera et récompensera de la meilleure des manières ceux qui lui auront obéi. Et il nous informe aussi dans la même Sourate, « C'est toi seul dont nous implorons le secours. » Car avec certitude ce jour sera un jour terrible que seul l'aide et le secours d'Allah nous aidera à surmonter. En outre, ce jour terrible est sous-entendu dans plusieurs passages de la Fatiha afin de nous rappeler que ce jour est réalité et que le but de notre présence sur terre est d'unifier notre Créateur. Secret numéro 6, la croyance en la prédestination. Il s'agit ici d'un pilier central de la foi. Savoir qu'Allah a tout prédestiné est extrêmement important. En prononçant la parole louange à Allah, Seigneur de l'univers, le croyant doit avoir la conviction que c'est Allah qui a créé la mort, la vie, et qu'il a prédestiné toute chose. Tout cela fait bien entendu partie de sa seigneurie. Si le croyant ne croyait pas en la prédestination et en la gestion parfaite d'Allah, alors pourquoi invoquerait-il Allah pour le guider ? Pourquoi prononcera-il ces noms sublimes que sont Aéraman et Aéraïm ? La miséricorde n'est-elle pas directement liée à la prédestination ? Avec certitude, si. Car c'est lui qui agence parfaitement toute chose, chaque brindille d'herbe a le droit à sa goutte de pluie pour s'abreuver. Chaque animal a sa subsistance et tout cela est parfaitement ordonné, organisé et prédestiné par notre Seigneur Allah. Secret numéro 7, l'importance de l'invocation. Pour finir, cette sourate montre à quel point il est fondamental d'invoquer Allah. Elle est la première sourate du Coran et tout comme la dernière, en as, elle contient de nombreuses invocations parfaitement explicites. Invoquer Allah, c'est être un blessé reconnaître que nous ne sommes que peu de choses face au décret d'Allah. Celui qui n'invoque pas Allah se rend coupable de négligence vis-à-vis de sa religion et ne récoltera pas les fruits nombreux que renferme l'invocation. Pire encore, il s'expose à la colère d'Allah. Qui sommes-nous donc pour prétendre pouvoir nous passer de l'aide de notre Seigneur ? Nous demande-t-il de l'argent ? Non. Nous demande-t-il de l'aide ? Non. Il nous demande uniquement de l'adorer dans le sens l'unifier, et l'invocation c'est la religion, comme nous l'a informé notre noble prophète, que la paix soit sur lui. J'espère que vous ne verrez plus la fatia comme vous la voyiez avant, et que vous vous rendrez compte des paroles sublimes qui sortent de votre bouche lors de vos prières. Abonnez-vous vite pour ne rien manquer, et faites profiter vos proches de cette vidéo en la partageant.